Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue dans l'édition de journal de ce lundi sur votre chaîne télévisée BTV. Je suis Igraneza Bernice et à la une de ce journal, le 5 février de chaque année est célébrée la journée de l'unité nationale au Burundi et le président de la République Evari Sendai Shimiye annonce qu'il faut tous travailler pour garder d'une manière durable cette unité. Et en mairie d'Obujumbura, le nombre des enfants qui m'ont dit augmente du jour au lendemain, ce qui est dangereux pour la vie de ces enfants. Les détails dans un instant. Et comme je vous le disais dans le sommaire, le 5 février chaque année est célébrée la journée de l'unité nationale au Burundi et c'est là le président de la République Evari Sendai Shimiye. Tout Burundais devrait travailler pour garder d'une manière durable cette unité. Il a dit ça dans une émission qui s'est tenue le 3 février cette année avec les ex-présidents et d'autres invités. Suivant Roselyne Monedelo. Le 5e jour du mois février en 1991, ils ont signé l'accord de l'unité nationale. Après une longue période, les Burundais étant dans les conflits. Dans une émission rassemblée à le président Burundi actuel, les ex-présidents et autres invités, Evari Sendai Shimiye, a signalé ce qu'on peut faire pour garder l'unité nationale. Pour que l'unité y demeure, il faut que nous tous nous travaillons. Sur ce, nous serons développés ainsi que notre pays. Il y a une chose qui me choque, c'est d'entendre que c'est la journée de l'unité nationale et tout le monde arrête de travailler. Donc, la célébration de l'unité nationale, c'est le moment de penser à cette mauvaise histoire. Mais ça ne signifie pas qu'on arrête de travailler, car au moment où la pauvreté va toquer sur la porte, il va y avoir des disputes. Et voilà l'absence de l'unité. Souvent, les Burundais aiment vraiment les congés. J'ai compté tous les congés, y compris les week-ends. Pendant toute l'année, nous perdons plus de trois mois. Sylvester Nivanunga, l'ex-président, a fait un clin d'œil aux autorités administratives afin de renforcer cette unité. Les malversations économiques détruisent le pays. Nous devons protéger notre État et c'est lui qui va nous protéger. Pour avoir l'endurance d'une unité nationale, il faut une stabilité politique. La fête d'une unité nationale a été célébrée au niveau national et dans la province d'Ogitega, la capitale politique actuelle, et il y a 33 ans qu'on a signé cet accord d'une unité nationale. Toujours à Bujumbura, au moment où le nombre des enfants qui m'ont dit augmente du jour au lendemain, Sylvère Sakou, docteur, psychiatre, thérapeute et neurophysiologiste, dit qu'il faut que l'État intervienne car son comportement détruit ses enfants. Dans presque toutes les routes de la ville d'Obujumbura, surtout dans le centre-ville, se remarquent plusieurs enfants qui m'ont dit, parfois envoyés par leurs parents, comme ils le confirment. Et il y a aussi ceux qui m'ont dit étant avec leur maman, par simple prétexte que ces enfants sont handicapés et les autres non. Sylvère Sakou, docteur, psychiatre, thérapeute et neurophysiologiste, parle des conséquences néfastes que cette mauvaise habitude provoque chez ces enfants. Les conséquences sont vraiment néfastes et sont évidentes dans le sens négatif. Parce que les enfants, ils se structurent, ils s'organisent comme personnalités. Les enfants ont des personnalités. Et dans leur structuration, ils ont besoin des références. Ils ont besoin d'un référentiel. Et les références, c'est qui ? Ce sont les parents biologiques ou leurs substituts, parentaux. Et vous comprenez très bien qu'à partir du moment où un enfant n'a pas un bon référentiel par rapport à ses parents biologiques ou leurs substituts, ces enfants-là sont obligés, finalement, ils vont être élevés à eux-mêmes ou les enfants dans la rue. Est-ce que la rue, finalement, c'est leur référentiel ? Ils ne seront même pas élevés à eux-mêmes, assurer leurs propres besoins et assurer les besoins, justement, de la communauté et être élevés également pour la société en général, pour le pays. Ils continuent en demandant à l'État de prendre en main ce problème pour que ces enfants puissent grandir dans de bonnes conditions. Il faut que les pouvoirs publics puissent s'organiser pour que ces enfants puissent se structurer dans de bonnes conditions, pour qu'ils deviennent dans même une bonne personnalité. C'est-à-dire assurer leurs besoins vitaux, s'honorer, manger, s'alimenter, le loger. Et puis après, assurer une éducation. Une éducation, il faut qu'ils puissent étudier pour que demain, ils puissent être utiles à eux-mêmes et aussi à la société. Signalons que la plupart de ces enfants qui m'ont dit n'ont pas l'occasion de faire des études comme les autres, ce qui peut être à l'origine de leur non-développement. Et dans le domaine du commerce, les propriétaires des bus qui font le métier du transport en commun sont priés de vérifier leurs véhicules à temps pour éviter les incidents inattendus, comme l'expliquent certains mécaniciens rencontrés à Mérido-Boujumbura, suivant Patrick Hatangimana. Souvent, les véhicules tombent en panne, la voitine peut avoir des problèmes et le boss refuse de la faire réparer. Et si les problèmes s'aggravent, c'est là où on voit des incendies causés par les circuits venant des fils. Ces mécaniciens expliquent ce qu'il faut faire pour éviter ces accidents. Il faut que les propriétaires de ces bus prennent au cercle ce que les mécaniciens disent car ils sont comme des médecins. Il faut faire réparer leur véhicule à temps. Il faut protéger leur bus avec les appareils de mesure de vitesse et s'inscrire dans une assurance pour assécuter leur protection. Il se remarque et nombre importeurs des bus de transport à Mérido-Boujumbura qui sont en mauvais état. Il y en a même ceux qui ne peuvent pas démarrer sans être poussés. La pénurie du carburant, le retard du paiement de la part des particuliers, voilà quelques-unes des causes de non-évacuation des déchets ménagères vers les dépotoires appropriés et à temps convenu. C'est le reportage d'Elvis Mounianeda. Au moment où la population des différents quartiers de la ville d'Obojumbura se lamente que les associations chargées d'enlever les déchets ménagers dans ces quartiers ne le font pas à un tas réel, ce qui fait que la ville soit impropre là où la télévision BTV a passé, comme dans la zone Kinindo, commune Moua de la mairie d'Obojumbura, nous avons trouvé l'une de ces associations était déjà aux activités en train d'enlever ces immondices devant les maisons des habitants dans cette zone. Certaines de ces associations ont fait savoir que parmi les entraves qui leur empêchent d'enlever ces déchets à temps fait partie du manque du carburant en cas de sa carence. En plus, les habitants de ces quartiers ne facilitent pas la tâche à ces associations comme quoi ils ne payent pas régulièrement et attendent les frais convenus dans le contrat. L'autre problème rencontré, c'est le milieu de dépotoir qui est devenu impasse suite à la pluie, ce qui fait que leurs véhicules ne puissent pas faire beaucoup de tours par jour. De cette manière, ces associations demandent que les heures de travail pour elles soient augmentées ainsi que leurs propres stations du carburant. Cela est ainsi au moment où l'État, dans ses projets, compte avoir la ville propre. Que tous ceux qui sont prêts pour la canne lèvent la main. Direction la Côte d'Ivoire. Je suis prêt. Que ceux qui veulent vibrer lèvent la main. Une ambiance extraordinaire. Et que tous ceux qui veulent vivre les plus grandes émotions de la canne Je suis prêt. Lèvent la main. Avec celle du fait. Oh, le but exceptionnel. Tous prêts à vivre une grande canne avec Canal+. Je suis prêt. Tout pour la canne. Toute la canne, toute à l'énergie 2023. Bientôt avec Canal+. Un monument. Cette Coupe d'Afrique des Nations. La canne, c'est avec Canal+. Messieurs, nous y sommes. Allez, c'est parti. 100% des matchs en direct et en HD. Premier but camerounais. Deux émissions quotidiennes depuis Abidjan. Du sourire, mais une équipe extrêmement concentrée. Jour de canne analyse les enjeux des matchs. Avec bien sûr toute l'expertise de nos consultants. Soir de canne débriefe la journée de compétition. C'est un classique ou africain ? Je préfère classique. C'est validé ou pas ? Avec des correspondants dans les grandes capitales africaines. On va faire un nouveau détour du côté de Dakar. Une nouvelle histoire s'écrit sous vos yeux. Un scénario incroyable. Vibrer au rythme de la canne. Total Énergie. Côte d'Ivoire 2023. Du 13 janvier au 11 février. Sur Canal+. Tout pour la canne. Et quittons un peu le Burundi. Et suivons l'actualité internationale avec Benoît Sindaïguagne. Des heures ont écrit. Dimanche après-midi à Dakar. Où les gendarmes sénégalais ont dispersé un coup de gaz lacrymogène. Des centaines de personnes venues manifester contre le report de présidentielles prévues. À la fin du mois, annoncée la veille par le président Makissar. Des opposants et candidats à la présidentielle ont été interpellés alors qu'ils participaient à la manifestation. Des hommes et des femmes de tout âge, agitants de drapeaux du Sénégalais, ont convergé en début d'après-midi vers un rompre sur l'un des axes routiers principaux de la capitale. Nous sommes sortis pour dire non à ce coup d'état constitutionnel, a déclaré à l'AFP. Les gendarmes déployés en grand nombre ont déclenché un tir nourri de gaz lacrymogène pour le disperser. Puis, ils se sont enfoncés à pied ou en picape dans le quartier adjacent à la poursuite des manifestants en fuite. Des violents incendies qui ravageaient les régions touristiques de Val-Parezo dans le centre d'Ochiri ont fait au moins 64 morts. 200 personnes disparuient. Ambilas qui risquent de s'arroudir l'indicé alors que les pompiers continuent de combattre une quarantaine de foyers actifs. C'est la plus grande tragédie connue depuis le tremblement d'auteur de 2010, a déclaré le président Gabriel Boris. Le chiffre va augmenter. Nous savons qu'il va augmenter de manière significative, a-t-il ajouté. Jessica Astidio, cette dame qui avait un atelier de couture dans son quartier, dit « On a besoin d'aide, de nourriture, de vêtements. J'ai perdu presque tout. » Et voilà, chers téléspectateurs, c'est ici qui prend fin notre journal d'aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et surtout, n'oubliez pas de nous suivre sur nos plateformes YouTube, Facebook et X, mais aussi sur Canal+, chaîne 396 et sur StarTime, chaîne 781 et 106. Merci, que Dieu vous garde.